Salut le monde des 12, c'est Shiranoui, et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures Coliseum, les vidéos vlog où je parle justement de mon aventure en Coliseum avec Massacrier du level 20 au level je ne sais pas combien. Et aujourd'hui donc on va parler du coup du level 40 au level 60, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit tour au niveau du stuff. Ainsi donc pour le metagame du level 40 au level 60, je suis toujours resté taire pour une raison très simple, c'est qu'en termes de sort on a finalement quand même pas mal de sort de terre, et notamment le sort ravage qui nous permet déjà d'avancer de 5 âges, mais aussi le bain de sang qui est très important parce que du coup on a un sort de vol de vie, ce qui va vous permettre de tanker un peu plus, et en plus ça fait aussi de très très bons dégâts, donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester taire. J'aurais pu commencer à être en mode feu avec la douleur cuisante et l'hostilité, mais pour l'instant le seul qui puisse faire des vols de vie c'est le bain de sang et l'épée vorace, et comme pour l'instant je trouve que le vol de vie c'est quand tu commences, c'est un bon moyen d'avoir un petit peu de tankiness, et bien je suis plutôt resté sur le mode terre, même si au level 60 je pense partir sur le mode feu, étant donné qu'on va commencer à avoir des sorts comme Absorption par exemple, qui est aussi un sort de feu et qui est en plus de vol de feu, et qui permet aussi de retirer de la puissance. Mais pour l'instant on est au level 40 à 60 donc je suis resté en mode terre, et donc j'avais le choix entre deux panoplies, le panopile des croaks terre au niveau 40, et le bouffe-tout royal, mais je suis plutôt resté sur le bouffe-tout royal même si je perds un PM, tout simplement parce que ça me donne un petit peu plus de points de vie, et donc du coup les over vita et les exo vita pour avoir des points de vie dessin, en fait sont beaucoup moins coûteux que si je devais prendre des panoplies quak de terre, et pour le même taux de points de vie, parce qu'il aurait fallu des forge magie beaucoup plus élevés en points de vie, ce qui aurait coûté généralement beaucoup plus cher. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas investi un petit peu en exo vita et en over vita, notamment sur la munette royale, l'anneau royale bouffe-tout, et les bouffe-bottes royales. Je suis toujours aussi sur le bouclier tournesol royal et le chacha en termes de familier pour l'instant, et au level 50 on a la possibilité d'avoir, commencer à avoir des trophées, étant donné que je sais pas sur quoi je vais partir au level 50 en termes d'éléments, j'ai préféré à partir du level 50 juste mettre un survivant mineur en attendant que justement on puisse avoir des trophées bien plus intéressants et un choix de mode plus intéressant. Et surtout, petit achat que j'ai fait aussi, c'est le sort maîtrise d'armes qui m'a coûté 20 Mikawa. Pourquoi ? Parce qu'on commence à avoir un kak qui fait des dégâts très intéressants. Je peux aller facilement taper du 200 par coup des perruels quand je suis sous maîtrise d'armes, ce qui est pas mal pour éviter que l'adversaire proque justement le dofus argenté en fin de combat et du coup terminer assez rapidement sans pour autant que le dofus argenté me gêne. Sinon, j'ai tout investi les points de karak en force évidemment, et j'ai complété un peu en petits parchemins de vitalité pour avoir la barre des 25 de pare-chotage en vitalité. Et sinon, rien de bien compliqué. En mode feu, on a l'hostilité qui permet aussi de repousser un peu et la douleur cuisante qui me permet justement de taper un peu à distance en attendant d'avoir la cible au corps à corps. On a un nouveau sort aussi à partir du level 45 qui est couronne d'épines qui va nous permettre avec bain de centre, si vraiment l'adversaire est vraiment très très chaud, qu'il puisse se reprendre un retour de flamme puisque ça redirige 50% des dégâts aux ennemis au corps à corps. Et sinon, en termes de sort intéressant ou de choses à rajouter, rien de bien compliqué. On reste toujours sur le mode terre tout simplement. Et du coup, on tombe sur quelqu'un de level 60. Donc, émeraude et bain, ça doit être agilité et critique si je ne dis pas de bêtises. Pour la dragon d'inde. Qu'est-ce que je peux faire ? Que pouvons-nous faire ? Je me mets... J'attends. Au pire, je patiente. Je temporise. J'amène tranquillement ma lame. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a apparemment pas de gros investissement, mis à part la dragon d'inde. Parce qu'elle a très peu de points de vie, donc il n'y a probablement pas d'exo vita ou d'over vita ou quoi que ce soit. Je ne pense pas. En vrai, si tu restes là, gamine, c'est bien. Reste pas trop loin. Par contre, les dégâts qu'elle m'a mis, par contre. Ça, par contre... J'ai plus ma maîtrise d'armes. Baisse, dis donc, ça passe vite. Si... Hop. Et un petit peu de dopou, tiens, pour rigoler. Et voilà. Eh bien, celui-là, il était rapide, par contre. En vrai, de combat. Je n'ai même pas vu ce qu'il y avait en face. Super mage. J'avais 46, 700 points de vie. Avec un magnifique skin. De... De... On sait combien de temps elle a passé sur Dofus, elle. Ouais, ouais, enfin, bref, ouais, bof, j'ai vu des super mage qui tapaient plus fort que ça, quand même. J'en ai vu... J'en... J'en ai vu un, un coup, il m'a mis la pâtée. Ah, merde. Pas mis au... Pas au bon endroit. J'ai pas assez de portée. Pile à pas assez de portée. Dommage. Oh, comme c'est dommage. En fait, ce que j'espère, c'est qu'elle ne focus plus ma lame, qu'elle vienne là, qu'elle vienne directement moi chercher. Et c'est pas trop ce qu'elle a l'air de vouloir faire. Ah là, elle me pousse. Ce qui est pas... Ce qui est mauvais... Ce qui est... Ah, enfin. J'allais dire. Un peu de dégâts. Un petit coup de cac. Ouf, par contre, là, je suis... Je suis un peu dans la sauce aigre douce. Voilà. Récupère un peu le point de vie. J'en profite qu'elle est pas encore morte. Je vais taper avec. Elle, elle est bloquée. Et je suis tranquille. Alors, focus l'âme, je sais pas si c'était pratique, parce que c'était pas vraiment elle qui te... Ah, qui te bloquait. Ah, voilà, il fallait pousser dès le début, en fait. Par contre, est-ce que ma cac peut faire... Dans le doute, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux... Ouais, mais je risque... J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, parce que du coup, ouais, là, le... J'aurais dû juste directement mettre la maîtrise d'armes, et puis, baf, l'épée de bouffe, tout, dans la tronche, en fait. Ah oui, c'est vrai que ça a ce heal aussi, ce machin. Pourquoi j'ai pas fait... Ah ouais, non, là, j'ai fait ma maîtrise d'armes. Je sais pas pourquoi, j'ai juste fait ma maîtrise d'armes et baf, tout. Là, je crois que j'étais un peu bête, en vrai. Peut-être que j'aurais pu faire... Attends. Ah ouais, mais je l'aurais buté, en fait. Ah, j'étais conne. Ah, j'étais conne. Par contre, les resquelles, c'est abusé. J'avais pas remarqué, ça. Vous avez vu ça ? 20, quasi partout ? Bon, allez, c'est... Et voilà. C'est fini. J'ai jamais eu cette map avant. Elle est trop... Elle est jolie. Oh, mais je retrouve sur l'autre... Je l'ai déjà... Je l'ai déjà... Je l'ai déjà affronté, lui. Par contre, du coup, toujours, les maps sont en avantage bien ouvertes pour les persos... Pour les persos distance, là. Et en plus, il se rajoute de la portée. Pour vraiment bien me niquer la tronche. On va essayer de le faire venir. Eh, viens ! Viens ! Viande ! Attends, il essaie... Il peut m'avoir d'ici ? Merde. Par contre, il fait que des petits coups, ça va. Il faudrait que j'avance un peu... Avec la lame. Comme ça, ça va l'oppresser un peu, là. Oh, mais il part à des kilomètres. Oh, mais il part à des kilomètres. C'est bien, cette épée. Bien pratique ! Le temps. C'est parti ! J'avoue là je sais pas trop ce que je fais parce que la map elle est très ouverte donc C'est un peu compliqué pour avancer en prudence En vrai ça serait bien que je mette entre les deux comme ça le sac prend et lui prend En même temps donc... Ouuuh ! Ah ouais non mais il se barre quand même donc... J'ai pile pas la porte et bon c'est pas grave j'attire allez hop La vie trouve toujours son chemin Ah ouais d'accord Il peut faire ça ? Ah non c'est parce qu'il a libération d'accord Faudrait que je pense à mettre une libération aussi de temps en temps Qu'est ce que je peux faire ? Comme ça je meule sa pelle à la con Compliqué et nu ? Bah cette nu là je l'ai déjà croisé et je l'avais battu une fois Je l'ai déjà croisé après là le soucis c'est que cette map là Cette map là elle est un peu ouverte c'est vrai J'sais pas trop quoi faire du coup J'avoue là je sais pas quoi faire je temporise un peu Madame elle prend mais c'est pas grave En fait il suffit qu'il s'approche un peu trop La dernière fois j'avais réussi à le tacler sinon coucou désolé Ouais c'est compliqué C'est complicaxe Je vais peut-être m'avancer il va peut-être focus la lame Non même pas Elle est très ouverte cette map c'est ça qui est compliqué aussi Après il me vole des PM aussi je crois Alors je vais me caser derrière L'épée aussi Normalement il a aucun truc pour me taper à travers les murs Donc il sera peut-être obligé soit de faire une invocation Et dans ce cas là j'en profite pour me transposer Et comme ça je suis sur son cac Soit il se décale et puis Et puis là dans le cul en fait Ce que je vais faire c'est que je vais choper Un peu de point de vide là Balancer ma mutilation Et j'attends tranquillement la transpo J'attends qu'il viendra Là il a pas l'air de vouloir bien dire De toute façon je peux balancer là une épée vorace Donc c'est pas grave si Ah mais euh Il veut pas bouger hein Il veut pas bouger Pareil Pareil je vais choper un peu de point de vie Là si je mets là il va forcer de ouf Il va se casser Ça sert bien à rien Si tu veux de la jouer comme ça On se la joue comme ça hein Moi j'ai tout mon temps Ah ça y est il bouge un peu Son fiac Attends 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 Très Tend J'ai Attends C'est parti ! ça y est là je commence à à reprendre un peu le dessus en fait voilà on s'en sort toujours mon cac oui allez hop fini mais les kingdick c'est compliqué avec enu après c'est la deuxième fois que je le vois donc ça fait la deuxième fois du coup que je le vois après 17 tours c'est un peu long c'est vrai bon 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 parlons un peu des ressentis de ce petit passage du level 40 à 60 c'est que disons que c'est plutôt mitigé parce que le problème c'est qu'on sort d'un metagame 20 à 40 où on on est dans un metagame assez fermé pour trouver des gens à peu près à son niveau et tout ça même si en étant 20 niveaux de plus il y a juste quelques petits trucs qui changent on peut s'en sortir par contre quand on commence à faire du level 40 à 60 là en fait on est à porte à faux j'ai l'impression entre deux metagames c'est à dire entre le 20 et le 40 et le 60 et le 80 et là où c'est beaucoup plus contraignant c'est quand on tombe généralement sur des levels 60 à 80 parce que à partir de ce niveau là je pense qu'on a des beaucoup plus de stuff intéressant qui vont vraiment créer un gap entre les personnes qui sont level 40 et les personnes qui sont level 60 qui sont par exemple les gélanos les caracouaf tout un tas de trophées etc ce qui fait que on est très vite submergé par un tas de level 60 qui ont des tous des dragodins qui ont plus de PA et donc plus de PM et qui peuvent avoir des actions beaucoup plus précises et variées par rapport à leur tour que nous et on se retrouve forcément des fois très facilement en difficulté ce qui est un peu contraignant contraignant parce que du coup on a beaucoup plus de chance d'avoir un ratio victoire défaite assez bas ce qui pourrait déjà un peu taper sur le moral mais qui plus est le problème c'est que si on arrive au moins une fois à vaincre une personne qui est level 60 ou 80 notre cote va tellement augmenter que justement on risque plus de trouver des gens en coliseum qui sont dans la tranche level 60 à 80 plutôt que dans une tranche à nous qui reste un peu moins comment dire moins jouée ou de la tranche inférieure donc si on gagne un combat on arrive dans un cycle où on risque de tomber sur des gens qui sont quand même beaucoup plus haut haut level qui sont beaucoup mieux optimisés et du coup ça va renforcer aussi ce problème de winrate très faible par rapport à nos nombres de combats en coliseum du coup je ne vous parle même pas du soulagement qu'on a quand on arrive enfin au level 60 puisque là cette fois-ci on a enfin à avoir une bonne optimisation par rapport aux adversaires qu'on risque d'affronter parce qu'on va risquer d'affronter généralement maintenant des personnages qui sont level 60 70 80 et on n'est plus bloqué avec justement le manque de PA ou le manque de PM puisqu'on n'avait pas encore le gel anneau la cara coiffe et tout un tas d'outils qui nous permettait justement de monter efficacement les PA et les PM maximum de notre personnage du coup je avoue que je m'en veux un peu d'avoir investi pas mal en stuff forge magie pour le level 40 à 60 et d'ailleurs j'espère que quand je vais les revendre ça va être remboursé parce que bon 150 000 kamas en moins qui est à peine qui est à peine remboursé par le gain de colisee que j'ai effectué bon ça fout un peu le moral mais au moins maintenant on est dans un metagame stable c'était bon à savoir que justement le level 40 à 60 c'est pas un bon metagame et d'ailleurs si vous voulez commencer justement le coliseum à bas level je vous conseille plutôt de commencer plutôt à partir du level 60 plutôt qu'au level 40 ou 20 parce qu'autant au level 20 vous pouvez trouver un metagame qui a du charme mais vous allez progresser tellement vite que du coup vous allez pas en profiter longtemps et en étant en level 40 justement vous allez beaucoup plus s'embaver ça va être un peu moins joyeux etc voilà c'est à peu près tout pour tout ce que j'avais à dire par rapport au coliseum du level 40 à 60 si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager ça me ferait super plaisir d'autant plus que bon je parle d'un sujet autre que Wakfu et ça a tendance un peu à impacter les statistiques de la chaîne donc voir que j'ai du soutien ça me fait extrêmement plaisir vous pouvez aussi rejoindre mon discord en description si vous voulez discuter de choses et d'autres et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch où je live assez fréquemment et où le week-end je fais des live react des missions paranormales sur ce c'était Shiranui à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous pour une nouvelle vidéo